Le club Omnisport, enfin à l'époque il n'y avait qu'un sport qui s'est appelé l'Union Sportive de la SEI, c'est-à-dire l'USS, a été créé en 1923 et jouait à une époque, disons le stade de la plaine de jeux, je ne sais pas comment on appelait ça, le stade était ce qu'on appelle au pré-comparé, c'est-à-dire qui était sur la droite, quand on prend la route de Chapelle-Volant, le paternat, vous avez dans le bas une plaque maintenant qui est construite, qui est toute construite, mais là il y avait un grand champ qui appartenait à un particulier et sur lequel on jouait au football, donc à partir de 1923. Et puis en 1937-38, je ne me souviens plus très bien, je me souviens plus très bien, donc on pouvait, c'était des, on a conclu qu'il fallait que ce soit un terrain communal quoi, que je ne me souviens plus très bien. Et par contre, pour arriver à faire comprendre au Conseil de l'époque, qu'il fallait quand même envisager l'acquisition d'un terrain de football, ça a été fort compliqué. Et donc à l'époque, il s'est vendu tout un terrain qui était à vendre, qui était de l'autre côté de la foule, à la Tourgnole, voilà, où il y avait un petit pont sur lequel on pouvait passer, et qui desservait les champs de la Tourgnole. La Tourgnole, c'était l'endroit des terrains où dans le temps il y avait les tournois. Et donc vous aviez à la petite Tourgnole qui était avant la rivière, avant le pont, si vous voulez, où il y a maintenant la salle de la Tourgnole, où il y a, d'accord, la place Rion, la petite Tourgnole, et de l'autre côté c'était la grande Tourgnole. Et donc un terrain plat, etc., qui se vendait là. Et le conseil de l'époque ne voyait pas du tout la nécessité d'acheter ce terrain. Et heureusement, enfin, je ne dis pas ça parce que c'est lui mon frère, bon, il y avait un conseiller qui était mon père, qui, lui, quand il était dans les années d'études à Lyon, et qui, avec le boucher de l'époque, qui était M. Petit-Jean, qui était M. Petit-Jean, qui aussi, lui, était pour le football aussi, voulait absolument que la commune achète ce terrain, mais il n'y avait pas moyen de les décider. Et un jour, le conseil municipal, mon père et puis M. Petit-Jean, le boucher Petit-Jean, disent, bon, écoutez, puisque vous ne voulez pas acheter ce terrain, nous, les deux, on l'achète, d'accord. On l'achète et on en fera donc à la commune pour faire un terrain de sport. Alors, bien sûr, le maire, quand même, qui était M. Kula, a quand même trouvé que c'était quand même… Oui. Un petit peu, oui, que le conseil passerait vraiment pour des retardataires. Et finalement, grâce à ce stratagème, le terrain a été acheté. C'est assez marrant de voir les discussions qu'il a fallu avoir, c'est mettre le conseil de l'époque, si vous voulez, pour ses responsabilités. Comme ça, c'est assez marrant. Et alors, en 1945, je crois, il y a eu à Albrecht-France, c'est-à-dire juste après la guerre, des prisonniers allemands. Et ces prisonniers allemands, il a donc fallu leur faire faire du boulot. Et le boulot qui était fait, c'est de leur faire faire arranger le stade. Enfin, cette plaine de feuilles qui, finalement, n'avaient quasiment pas servi, puisque avec la guerre, avec tout ça. Et donc, il y a eu un rendement du stade, où on avait fait une du Maschwer, qui a été étendu par les prisonniers allemands. Ensuite, on a découvert de terre, etc. Une piste qui a été créée, une piste d'athlétisme, qui malheureusement ne fait pas 400 mètres, qui fait 380 mètres à peu près. Enfin, il y a quand même l'intérêt d'être là. Et tout autour du stade, il y a eu une construction de plaques en ciment pour faire une enceinte, pour fermer le stade. Des plaques en ciment qui faisaient, je ne sais pas moi, je ne savais plus travailler, mais un mètre… Cinquante. Cinquante. Cinquante ou peut-être deux mètres, je ne sais plus. Ça a tout été fait, ça, tout ça, par les prisonniers allemands. Et en même temps, il y a eu construction, derrière, ou en direction de Villevieux, d'un très grand portique, en bois, où on pouvait, avec des échelles, avec des monteurs à cordes, etc., qui était un portique fait pour la préparation militaire. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, etc., j'ai grimpé sur ce portique beaucoup. Et donc, ces plaques ont un peu vieilli, il faut le reconnaître, mais elles ont servi beaucoup aux jeunes de l'époque. pour aller derrière les plaques, se faire quelques bibis avec ses… Ah, d'accord. Alors, c'était comme si vous avez vu, je suis allé derrière les plaques. D'accord. On se retrouve derrière les plaques. Parce que… Hein ? On se retrouve derrière les plaques. On se retrouvait derrière les plaques, parce que là, si vous voulez, des plaques, où elles cachaient la vue. Et donc, ça, c'est des souvenirs d'enfance, de jeunesse. Et donc, en 1965, à peu près… il a été… parce qu'il n'y avait aucun vestiaire, il n'y avait rien. On se lavait, moi, je se lavais dans la rivière, quoi. Ah oui ? Bien entendu. Bon, maintenant, quand il vous se pète, parce que des fois, il y a passé d'eau chaude… Hein ? Oui. Tout relatif. Tout relatif, hein ? Et donc, euh… En 1865, il était décidé de construire des vestiaires. Il était décidé de construire des vestiaires avec… Alors, on a enlevé les plaques, on a démoli le fameux portique qui était en bois qui avait une vingtaine d'années, qui commençait à arriver, dangereux, même. Les plaques ont été enlevées. Et puis, il y a eu un adjonction successive, et ça, c'est… c'est grand souci à… à mon prédécesseur, M. Jean-Pierre Rodin, euh… qui… chaque fois qu'il y avait une parcelle qui se vendait là à côté, il agitait. Pour finalement, euh… arriver à une… pleine de jeux… C'est magnifique. C'est superbe. C'est une belle plaine de jeux du département, où on peut faire beaucoup de choses dessus. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai vu dans le tournade de ce matin, 700 élèves qui ont couru ce cross-itade pour le cross. Donc, c'est vraiment… c'est une belle chose, c'est une belle réalisation. Et puis ensuite, ben, petit à petit, il y a eu… euh… rajout… enfin des… Oui, rajout. … successifs. On y a même fait la… la… comment… la… salle Omnisport, qui a été faite… là-bas. Euh… Voilà. Donc, maintenant, il y a un complexe magnifique, des terrains de tennis, euh… même au bout, il y a même le fameux terrain de Stockard, un des sortes du département, pas de Stockard ou d'autres choses, mais enfin, disons… Donc, euh… c'est quand même une belle réalisation, mais… et… belle chose, mais qui est… ça a tenu souvent à… Un peu de choses. Un peu de choses, bien sûr. Un peu de choses, bien sûr. Un peu de choses. Et souvent, c'est comme ça. C'est facile. Et j'en reviens sur un point, là. Donc, vous avez parlé de plaques de Simon, ça faisait… ça… ça entourait complètement le stade, non ? Ou c'était juste… Euh… Pas complètement, non. Ils ne savaient pas… c'était pas complètement… C'était plutôt du côté ville vieux qu'elles étaient placées en… Euh… Non, elles étaient placées, quand on arrivait, elles étaient placées… euh… à… 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 c'est quand on débouchait du pont… Oui. Bien sûr, le pont… Toujours le même pont. Oui, mais c'est le même maintenant. Reconstruit… Oui, mais c'est le même maintenant. Parce que… il y avait des… des… le pont, avant, était un petit pont, où on ne pouvait pas passer une… Une voiture. Une voiture, en fait, disons. non ? Euh… Et… euh… donc le pont était reconstruit. Et ces… ces… ces plaques… vous voyez, il y en avait du… enfin, mais sur le pont, il y en avait… à gauche, le long de… de la rivière. Oui. À droite… tout… tout le long… tout le long… pour aller jusqu'au… jusqu'au… jusqu'au bout, jusqu'à la limite de… de ville vieux. Euh… je pense qu'il y en avait encore à gauche, mais le bout de ville vieux… euh… n'était… n'était pas fait, n'avait pas été fini. N'avait pas été fini. N'avait pas été fini. N'avait pas été fini. Et euh… et ensuite, bon, bien sûr, tout a été démoli, parce qu'il faut connaître que… les plaques au… euh… au bout de… euh… de vingt ans, commençaient à… aller bien, quoi. Hum. Puis c'était pas… pas trop… un truc nul, là. on s'est tombé, hein, que c'était déjà échoué, hein, que… euh… les hommes, c'est sûr. C'est sûr. Mais quand je parle du… des plaques au tour, c'est… c'est… uniquement, c'est le terrain… honneur. Oui. Maintenant, hein, c'était uniquement ça, moi. Oui. Musiquement, un terrain honneur. Uniquement, sur le terrain honneur actuel. Et tout le reste, ça a été des… des… sages-nous, qui ont été… qui ont été… qui ont été refaits par la suite, je vous le disais, du temps de… euh… de Jean-Père Bourdain. D'accord. Ah ben, c'est… c'est… c'est intéressant. Oui, oui, non, mais… pour dire… euh… il faut reconnaître que maintenant, le… euh… le stade, moi, j'ai… j'ai passé ma… ma jeunesse, hein. Bon, je dis, là, tu sais quand même parler souvent, hein. Ah, ah, c'est ce que vous dites. Non, mais j'ai passé ma… ma jeunesse au… au… au stade, le… le… le sport de… moi, quand j'avais une dizaine d'années, ou… euh… si vous voulez… ou un peu plus de 12 ans par là, euh… euh… le sport euh… 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 le sport euh… l'étranois par excellence était la pêche des truites à la main. Ah oui. Ah oui. D'accord. Faire des truites à la main et de faire euh… courir euh… euh… le garde-pêche euh… de l'époque, qui c'était M. C'était M. Il était là, ici. Et… c'était vraiment la… la… la grande spécialité, tous les… tous les gamins euh… euh… c'était… le sport d'une blettre à moine d'œil. Excellent. Et comment… ce qui veut dire qu'il y avait des truites, hein ? Bon. Et comment on pêche des truites à la main ? Ah ben, un ango comme ça et puis… euh… Sous les… derrière les pierres ? On les… on les… on les… on les… il y a toute une technique. Moi, j'y suis jamais allé. Moi, euh… 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 elle n'avait pas se noyer dans… dans 50 cm de dos, hein ? Surtout euh… euh… l'été, ou à la limite même un mètre, si vous voulez, mais pas plus. Mais après, c'était comme ça. Donc euh… moi, c'était… le… euh… le stade. Et… une fois, quand elle me… cherchait… euh… elle… elle me cherchait, parce que je… je m'étais sauvé, elle savait tout à fait où tout. Elle était au stade. Elle était au stade.